France Info. C'est le 5 août, dans une semaine, que le Conseil constitutionnel rendra son avis, dira ce qu'il pense du projet de loi adopté par le Parlement sur l'extension du pass sanitaire. Si elle est validée, la loi est censée entrer en vigueur le 9 août. Le Conseil constitutionnel a été saisi par Matignon, mais aussi par 74 députés de gauche, dont notre invité fait partie. Bonjour Hugo Bernalissi. Bonjour. Élu la France Insoumise du Nord, vous allez défendre vos arguments aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui vous chiffonne dans ce texte ? C'est le principe même du pass sanitaire ? Oui, c'est le principe même du pass sanitaire et puis tout ce qui l'implique. En termes d'entorse à nos principes constitutionnels, évidemment il y a déjà le principe d'égalité, que tout le monde connaît bien vu qu'il est dans la devise liberté, égalité, fraternité. Et quand vous voyez que l'application du pass sanitaire sera dès que le Conseil constitutionnel aura donné son feu vert, c'est-à-dire dans quelques jours, et que tout le monde ne peut pas matériellement, concrètement, physiquement faire son parcours vaccinal dans son intégralité, même si les gens étaient de bonne volonté, vous voyez bien qu'il y a pour conséquence le fait qu'on distingue les Françaises et les Français en fonction de leur statut vaccinal pour des gestes de la vie quotidienne, aller au centre commercial, les restaurants, les bars, d'aller voir vos proches qui sont à l'hôpital ou en EHPAD, et que tout ça paraît évidemment complètement disproportionné au vu de l'objectif poursuivi. C'est-à-dire qu'on peut partager l'objectif de se dire qu'il faut qu'il y ait un maximum de personnes vaccinées pour faire face au virus, mais pas au prix, pas à ce prix-là, pas à ce prix constitutionnel-là. Et puis on pourrait décliner sur ces questions de proportionnalité, est-ce qu'il est bien proportionné de confier une mission de vérification du pass sanitaire à la moitié de la population qui va contrôler l'autre moitié ? La liberté d'aller et venir, qui est un grand principe constitutionnel qui va être là limité. La liberté d'entreprendre également, puisque vous voyez que pour tenir une entreprise ou un commerce qui est soumis au pass sanitaire, ça implique des surcoûts, une organisation particulière qui fait que c'est beaucoup plus compliqué pour les patrons, les chefs d'entreprise. Et puis enfin le droit à la vie privée. Le droit à la vie privée. On va vous flasher votre QR code matin, midi et soir. On va pouvoir savoir où est-ce que vous êtes allé. Et le commerçant qui va flasher votre QR code, il aura votre nom, votre prénom. Il ne sera pas sûr de comprendre votre identité. Il ne le garde pas en théorie, d'accord, oui. Mais enfin, le droit à la vie privée, à l'anonymat, ça fait partie aussi de nos grands principes constitutionnels. Mais toutes ces libertés, Hugo Bernalici, on peut vous rétorquer qu'elles s'arrêtent si elles mettent en danger les autres. – Bien sûr, bien sûr, mais du coup c'est toute la proportionnalité qui va être discutée. C'est ça le principe fondamental qui va être discuté devant le Conseil constitutionnel. Et a-t-on d'autres manières d'atteindre nos buts sans pour autant restreindre les libertés telles qu'elles sont là ? C'est ça la discussion juridique en droit que nous aurons. – Justement, est-ce que vous avez d'autres solutions, vous ? Est-ce que vous avez des alternatives à proposer dans cette urgence de la quatrième vague ? – Déjà, vous vous pointez vous-même qu'il y a l'urgence de la quatrième vague. On nous a pourtant dit que c'était un texte d'anticipation. Donc vous voyez, l'anticipation dans l'urgence, c'est jamais bon. Et on se demande bien ce qu'elle n'a pas fait le gouvernement depuis fin avril, début mai. Donc on sait qu'il y aura la circulation du variant Delta chez nous, puisqu'il circulait déjà sur le territoire européen. Mais une fois qu'on est dans cette situation, moi je pense qu'inciter et mettre en œuvre les moyens logistiques pour faire en sorte que les gens puissent se faire vacciner, c'est un des éléments de l'équation et absolument pas le seul. Et en plus, nous aurions dû, plutôt que d'arroser tous azimuts en disant « Allez-y, que tout le monde aille se faire vacciner », de, au moins dans cette première étape, dans le cadre de l'urgence, cibler les publics qui sont avec les plus fortes comorbidités, les publics les plus à risque. C'est ce qui a été fait, Hugo Bernalissi, l'incitation à la vaccination. Ça fait plus de sept mois qu'elle a commencé, cette incitation, visiblement, ça ne suffit pas. Non, non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Un Français sur deux vaccinés aujourd'hui. Mais tant mieux, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est-à-dire que, souvenez-vous quand même du fiasco les trois premiers mois, pour avoir des doses. Les rendez-vous qui étaient pris, vous arriviez, il n'y avait plus de doses. Bon, et ensuite, ça s'est reproduit là, dans l'intervalle. Heureusement, ça a été réglé, mais il y avait en Bourgogne-Franche-Comté des difficultés pour acheminer les doses. Si vous faites le calcul théorique, si 100% des gens veulent se faire vacciner, il nous faut 40 millions de doses. On en a actuellement en stock 32 millions, donc il en moque 8 millions. D'accord ? Le problème, ce n'était pas les doses. Hugo Bernalissi, il y avait des créneaux qui étaient vides ces derniers mois avant qu'on prenne de nouvelles mesures. Mais oui, mais pourquoi les créneaux étaient vides ? Vous avez bien vu que la campagne de vaccination s'était ralentie. Oui, bien sûr, mais pourquoi ? Pourquoi les créneaux étaient vides ? Ce n'était pas faute de doses. Non, c'était une question d'organisation. Quand on vous disait au mois de juin, quand vous alliez dans les vaccinodromes, ce qui était mon cas là, ici à Lille, il y en a un, on vous dit, vous faites votre première dose ici, votre deuxième dose faudra la faire ici aussi. Sauf que quand vous êtes en juin, les gens commencent à vivre normalement et à préparer leurs vacances, au moins d'aller chez des proches, de s'éloigner un peu de chez eux. Et beaucoup de gens se sont dit, écoutez, je vais faire tout ça à la rentrée, de bonne foi, je ferai ça en septembre. Ce n'était pas de la mauvaise volonté. D'ailleurs, les ARS, les agences régionales de santé, elles-mêmes essayaient de mettre en place un plan de continuité de leurs infrastructures de vaccination. Et aucune des ARS ne prévoyait de fonctionner à 100% pendant l'été. Ils étaient à 70-80% du mode de fonctionnement normal. C'est-à-dire que tout le monde avait intégré, l'État lui-même avait intégré, qu'il y aurait une baisse de la demande qui reprendrait, évidemment, au mois de septembre, avec l'activité qui reprend normalement. Donc, moi, je pense que s'il y avait eu une alerte sincère du président de la République en disant, écoutez, encore une fois, on est dans l'urgence, encore une fois, on n'a pas anticipé le variant Delta, désolé, on vous demande de vous faire vacciner au plus vite et on mettra les moyens en œuvre pour que vous puissiez vous faire vacciner partout où vous voulez, y compris votre deuxième dose sur votre lieu de vacances, parce que ce n'est pas vrai que c'est le cas depuis le début. Donc, j'imagine, Hugo Bernalissi... On aurait débloqué la situation. Hugo Bernalissi, j'imagine que vous ne voulez pas rendre la vaccination obligatoire, du coup. Non, non, je ne veux pas la rendre obligatoire parce que, comme l'a dit le président de la République lui-même, ce serait contre-productif. Bon, il n'a aucune parole, voilà. Ce qui est aussi un autre problème, une autre donnée du problème auquel nous sommes confrontés, le fait que les uns les autres aient aussi dit la main sur le cœur que ce serait trop grenu de faire appliquer le pass sanitaire au bar et au restaurant et qui, un mois plus tard, reviennent pour vous le faire avaler dans des délais, en plus, extraordinairement contraints. Mais ce que je veux vous dire, c'est que derrière, c'est aussi toute l'organisation de la société qu'il faut rappeler. Le fait qu'aujourd'hui, on vous dise si vous êtes vacciné, vous n'avez plus besoin de mettre le masque. Vous n'êtes pas qu'à contact. Mais on se pince. Tout tend à démontrer que ceux qui sont vaccinés, effectivement, sont protégés contre les formes graves du virus. Et tant mieux, et c'est pour ça qu'il faut se vacciner. Mais ne préservent pas de la contagiosité du virus. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce qu'on fait alors ? On remet le masque partout ? On ferme les boîtes de nuit ? Eh bien, moi, je pense qu'il faut effectivement rester tout à fait prudent là-dessus. Et pas rouvrir en fanfare dans tous les sens. Et surtout, ne pas se dire, si vous êtes vacciné, vous êtes protégé à 100%. Ce n'est pas vrai. Ce n'est malheureusement pas vrai. Donc, au moins garder les gestes barrières, les distanciations sociales, ce serait à minima quelque chose d'important, même quand on est vacciné. Et donc, on voit bien que la préparation de ce gouvernement fait qu'à la fin, la seule variable d'ajustement qu'ils ont pour faire appliquer leur méthode, ce sont la restriction des libertés. Et ça, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être la variable d'ajustement d'un gouvernement incompétent. Est-ce que vous voyez aussi une restriction de liberté dans le protocole sanitaire dévoilé hier par le ministre de l'Éducation nationale en cas de contamination dans une classe au collège et au lycée, les élèves non vaccinés devront rentrer chez eux ? La réponse est dans votre question. J'ai envie de vous dire, ça paraît... Je me suis dit, au début, ils ne vont quand même pas faire en sorte d'utiliser le pass sanitaire pour rentrer dans les établissements scolaires. Parce qu'ils auraient pu aussi aller jusque-là, tout simplement. C'est-à-dire, voilà, tous les enfants qui sont plus de 12 ans et qui ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent pas aller à l'école. Ils n'auraient pas assumé. Donc là, ils rentrent par le petit bout de la lorgnette. Comme ils ne pensent pas que la simple incitation et le fait qu'avoir plus de 12 ans et le pass sanitaire sera obligatoire à l'extérieur de l'école, ils se disent, bah oui, mais à ce moment-là, il y a plein d'enfants qui ne vont pas se vacciner. Comment on pourrait leur faire peur ? Tiens, et si on faisait une annonce en disant que les non-vaccinés ne pourraient pas rester en classe s'ils n'étaient qu'à contact ? Mais c'est un scandale. On parle de nos gamins pour accéder à l'école publique. Ils ont tellement vanté le fait que c'était extrêmement important pendant cette crise sanitaire de pouvoir aller à l'école, d'accéder à l'école, que ça paraît hallucinant de se dire qu'on va séparer les gamins, nos gamins, entre les vaccinés et les non-vaccinés s'il y a la circulation du virus. Parce que le cas de figure va se présenter. Le virus circule. On entend votre opposition. Et c'est jeudi prochain qu'on saura si vous avez convaincu le Conseil constitutionnel sur cette loi, qui est en le pass sanitaire. Hugo Bernalici, merci. Député de la France Insoumise du Nord et grand témoin de France Info ce matin.